En cette année de la foi, les événements en France nous obligent à rappeler le plan de Dieu sur la famille. Le quatrième commandement de Dieu concerne la famille. Le sommet de la création de Dieu a été la création de la première famille, Adam et Ève. Soyons les promoteurs de la charte des droits de la famille qui a été promulguée par le Saint-Siège à la demande de Jean-Paul II en 1983. Cette charte est plus que jamais d'actualité. La famille, telle que Dieu son Créateur la veut, née au jour du mariage, entre un homme et une femme qui se donnent et se reçoivent l'un l'autre et pour toujours. Dieu a confié à la famille seule la mission de transmettre la vie. Jean-Paul II, à cause de cette mission sacrée, appelait la famille le sanctuaire de la vie. La famille est aussi le premier lieu de l'éducation humaine et chrétienne des enfants. La famille est irremplaçable. Jean-Paul II a fait cette prophétie. Le troisième millénaire sera le millénaire des familles. La famille est gravement menacée par la nouvelle loi que notre gouvernement veut faire voter. Cette loi n'arrive pas par hasard. Elle fait partie d'un plan maçonnique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le plan maçonnique pour la destruction de la famille judéo-chrétienne avait été annoncé il y a une trentaine d'années par le grand maître de la grande loge de France de l'époque, Pierre Simon, dans son livre « De la vie avant toute chose ». La première étape, en vue de la destruction de la famille, était la dissociation de la sexualité et de la procréation, ce qui a eu lieu en France en 1967 avec la loi Neuwirth libéralisant la contraception. Cette loi a été votée en la fête des Saints Innocents, je le souligne. La deuxième étape était la légalisation de l'avortement, la loi de 1974 promulguée en 1975. La troisième étape a été la légalisation des procréations médicalement assistées. Pierre Simon disait dans son livre « Dieu ne sera plus le maître de la vie ». C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer et l'on aura ainsi une nouvelle morale. Et aujourd'hui, nous avons des idéologues qui veulent instaurer dans les écoles la nouvelle morale laïque. C'est celle-là, cette morale. Ce qui se cache sous le prétexte du mariage homosexuel, c'est tout simplement le plan de destruction de la famille selon Dieu. C'est donc un combat contre Dieu. Le cardinal XXIII a eu raison de dire que le mariage homosexuel était une supercherie. Le cardinal XXIII s'est vraiment mouillé. Il a demandé une entrevue à notre président de la République. Il a été très agressé dernièrement à la commission du Parlement français. Je lui ai envoyé un mail pour le remercier, pour son courage, pour ses mots justes. Je lui ai dit « Cette agression ne vous concernez pas simplement vous, Éminence. C'est une agression contre Jésus. C'est une agression contre l'Église. C'est une agression contre nous tous. Et donc nous sommes avec vous, nous vous remercions et nous prions pour vous. » Cinq heures après, le cardinal XXIII m'a répondu « De tout cœur, merci. » Donc le cardinal a eu bien raison. Le mariage homosexuel est une supercherie. Merci.